Bonjour David, c'est plutôt à moi de vous remercier. Et à remercier également toute l'équipe de Congo Live Télévisions. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs scotchés de partout à travers la République démocratique du Congo. Je n'oublie surtout pas celles, je sais, qui sont aussi au niveau de la diaspora congolaise et qui ne cessent de renouveler leur attention à Congo Live Télévisions. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comment allez-vous, M. Moïse ? Je me porte quand même bien malgré la situation de guerre qui continue à perdir ici dans notre très chère province du Don Kivu. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, on parle de ces violards combats qui ont éclaté ce mercredi 10 juillet entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants Ouazalendo, dans l'ouest du groupe Madébachal ibn Koton et dans les territoires de Massissi dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de la première violation de la trêve humanitaire de deux semaines, recommandée il y a six jours par les États-Unis d'Amérique. Cette poussée de fièvre, au dire de plusieurs sources locales, brise l'alchamie observée depuis plusieurs jours dans cette partie du pays, où plusieurs sources font savoir que les rebelles du 1-23 continuent à violer la trêve qui a été demandée par les États-Unis d'Amérique, à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai toujours été des celles qui ont désapprouvé cette trêve parce que j'ai estimé et je continue à estimer qu'elle va plutôt jouer en faveur de la coalition RDF-M23-AFC. Et ce qui s'est passé à Massissi affirme ou du moins vient une fois de plus affirmer effectivement cette hypothèse que j'essaie un peu de développer tantôt. J'étais en train de dire que nous devons par moments nous méfier du comportement de l'ennemi ou de toutes les démarches étant donné à privilégier Kigali dans cette guerre. Et très précisément, cette trêve qui a été malheureusement approuvée par le gouvernement congolais joue en faveur de Kigali. Vous vous rappelerez du fait que le Rwanda va devoir effectivement concourir aux élections présidentielles d'ici là les 15. Kekagame, qui a aussi accepté cette trêve recommandée par les États-Unis, va en sortir bénéficiaire. Déjà que nous ne pourrions pas essayer un peu d'attaquer la coalition RDF-M23 pendant ce moment. Mais au Rwanda, ils vont organiser les élections en toute quiétude. Mais nous là, on va laisser nos hommes en uniforme, nos combattants Ouazalendo à s'obstiner à cette vaste blague. Je suis donc une fois de plus déçu de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais je crois que nous devons être aussi cohérents envers nous-mêmes et arrêter de continuer de prendre des mesures à l'adolescence, en tout cas des tâtonnés. C'est tôt le matin de ce mercredi que ces combats ont éclaté dans le village Nyangye et Biboué, entre autres, dans cette partie du territoire de Massé, ici dans la province du Nord-Kivou. Des sources sécuritaires récoupées indiquent qu'après quelques heures de combat, les rebelles du M23 qui ont lancé l'attaque auraient pris le contrôle total du village Nyangye. Alors ma question face à cela, pourquoi aujourd'hui, la République démocratique du Congo continue à observer et à respecter cette trêve pendant que de l'autre côté, les Rwanda, au travers des RDF qui travaillent dans la rébellion du M23 et de leur côté, ne respectent pas la toute trêve ? Alors les partis ont convenu de respecter la trêve. Et déjà à notre niveau, donc côté RDC, on est presque dans cette logique-là. Malheureusement, tel que nous l'avions toujours festigé, on comprend que Kigali reste vraiment déterminé à piétiner toutes ses démarches. Ce n'est pas pour la première fois. Même les discussions qui ont eu lieu au niveau des Nairobi, à Rwanda et même à Boujoumoura, c'était toujours la même situation que nous avons observée. Ils ont fait des discours, ils ont fait des documents, mais au finish, Kigali, ça n'est méfier. Donc nous devons comprendre que nous faisons face à un partenaire aussi qui est malin, qui est effectivement, qui se distingue par des dribbles et que par voie de conséquences, nous devons aussi nous comporter conséquemment. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons. Et ils vont organiser les élections très bien, en toute quiétude, pendant que nous, nous serons entrés d'observer cette trêve. Quatorze jours après, vous allez voir la coalition M23-Argiev s'est réorganisée et venir, effectivement, en force, alors que nous devrions aussi profiter de ce moment pour essayer un peu de mettre nos militaires dans des conditions de nature à les permettre de lancer des offensives contre ces hauts-la-loi. Et ça allait en tout cas jouer à notre faveur. Personnellement, j'ai difficile jusqu'à présent à digérer la motivation ou, effectivement, les orientations qui auraient poussé le président de la République à approuver cette trêve. On n'a pas le choix, elle est déjà démise, comportons-nous en conséquence. Est-ce que la RDC est obligée à respecter la trêve ? Mais déjà qu'on a accepté ça, on sera obligé toujours d'évoluer dans cette logique-là. On parle de la trêve à côté, les autres parlent des élections au Rwanda, cela serait une manière de faire pour qu'au Rwanda, les élections se passent à bon équilibre. C'est tout ça le dessus de la carte, en fait. Je crois que Kagame a eu, en tout cas, un moment suffisant avec ses partenaires impérialistes, à l'occurrence des États-Unis et consorts, pour que nous puissions en arriver à cette trêve. Et aujourd'hui, il s'étape la poitrine comme il a été le plus grand bénéficiaire dans toute cette démarche. Kinshasa, qui a cru, effectivement, à cette instruction des États-Unis, ne s'est pas rendu compte que c'était sur base de cette échéance électorale qui pointe à l'horizon, qui galit à SMP, effectivement, de démanteler ou d'entretenir cette mesure ensemble avec ses partenaires. Donc, nous n'avons pas été aussi assez vigilants pour comprendre cet état des choses. Et comme vous le savez, lorsqu'un État accepte une mesure ou un accord, en tout cas, il faut qu'on la respecte. Nous ne sommes pas un État voyou. Nous faisons face plutôt à des aventuriers qui ne respectent pas leur engagement. Mais jusqu'à présent, je crois qu'on sera dans l'obligation de respecter la trêve jusqu'au point où elle va prendre fin. Ce que nous devons faire, c'est nous préparer maintenant, essayer un peu de faire en sorte que nos Ouzalendo, les résistants patriotes Ouzalendo, qui continuent aussi à faire un travail louable, soient à même de réagir et de se mobiliser pour contenir l'ennemi lorsqu'il va tenter encore, une fois de plus, de nous mettre mal à l'aise. La population, elle est en tout cas fatiguée de cette guerre. Vous savez combien de nos compatriotes sont entrés de traverser les calvaires dans plusieurs sites, de déplacer tous les héberges autour de Goma. En tout cas, il faudra que les autorités essaient un peu de faire de l'air mieux pour que la paix revienne. Et nous ne devons pas rester entrés, justement, de nous duper à travers tout ce que la communauté internationale, sous l'entremise des États-Unis, de l'ONU, du Conseil de sécurité et même des partenaires régionaux et sous-régionaux, nous propose. Il y a des propositions qui viennent de l'air pas et qui ne nous arrangent à rien. Voilà pourquoi il faut essayer un peu parfois de très bien étudier et comprendre les décis de tout ce qu'ils essaient un peu de nous donner comme alternative. Par exemple, nous sommes au point où, si nous ne tirons pas attention, la communauté internationale va devoir obliger au président Tshisekedi de rencontrer Kagame. Alors que le moindre dépréalable ne sont jusque-là pas respectés, de part, le comportement de Kigali. Mais si notre président ne tire pas attention, il sera obligé de céder au caprice de Kigali. Et nous allons céder à tout ce qu'ils auront comme agenda, comme effectivement revendication. Et ça pourra, en tout cas, être dégâché pour la République démocratique du Congo. Justement, comme vous venez d'évoquer la question de la communauté internationale de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, M. Moïse, nous voyons les experts des Nations Unies depuis un certain temps qui font des rapports sur l'agression rwandaise sur les sols congolais. Aujourd'hui, on parle de cela, mais nous ne voyons pas de punition, nous ne voyons pas de sanctions, nous ne voyons aucune chose. Mais laquelle serait aujourd'hui ? C'est exactement ce que nous sommes en train de déplorer. L'ONU devrait, c'est un peu d'équité, cet état des choses-là. Donc, c'est limité par faire des rapports et des discours creux, sans pour autant qu'il y ait des mesures qui les accompagnent. On aurait bien voulu voir les conseils de sécurité de l'ONU prendre des sanctions aussi lourdes vis-à-vis des autorités rwandaises et ougandaises au regard de leur implication dans cette crise qui endeille l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore fait jusqu'à présent. Les experts se limitent simplement à pointer du doigt à Kigali et l'Ouganda, et l'Ouganda plutôt, ce qui est une bonne chose. Mais enfin, qu'est-ce qu'on en fait ? Tous ces rapports, on va les jeter juste dans le terroir et nous limiter par là. Je crois qu'il faut que l'ONU aille au-delà de ces rapports. Il faut que toutes ces grandes organisations essaient un peu d'outrépasser les discours et de nous faciliter la tâche. S'ils se limitent à faire des rapports qui ne sont pas accompagnés par des actions concrètes et des discours creux à la haute tribune de l'ONU, à mon avis, ça ne sera que de la poudre aux yeux. Donc, il faudra attendre toujours la volonté de ces Occidentaux pour... Ce n'est pas la volonté, il faut que nous puissions leur imposer aussi cette... C'est ça, ce que je voulais dire, pardon, à l'autre, à l'autre, ce que je voulais dire. Donc, il n'aura pas la paix dans l'Ouest du pays, toutefois, les États, nous n'aurons pas décidé. Mais vous pensez qu'il y aura la paix aussitôt que les vrais auteurs continuent à déambuler, ils continuent à se contenter de notre malheur ? Non, les auteurs de cette crise qui ont perpétré des crimes de guerre, des crimes de génocide, ne devraient pas se retrouver, effectivement, en train de vagabonder jusqu'à présent. Par exemple, Kagame. Kagame devrait se retrouver présentement à la haie. C'est sa place. Il ne devait pas rester en train de vagabonder à Kigali et consorts. Le leader de la rébellion, Dième 23, connu de tout le monde, épargnez-moi ici de citer leur nom, mais il continue jusqu'à présent à jouir. Ils sont en train de piller nos ressources minières. Ils continuent, effectivement, à violer nos mamans, nos soeurs et consorts. Et vous pensez qu'on peut espérer, en tout cas, au rétablissement de la paix, aussi longtemps que tous ces aventuriers sont libres ? Je ne pense pas. Même ces égarés, ces traîtres congolais, à l'occurrence, effectivement, du dernier cas que nous avions enregistré, les journalistes Magloire Paloukou, qui a aussi regagné la cause de la rébellion du Dième 23, c'était pour moi, donc, une très grande déception. Nanga aussi, à part Nanga, il y a aussi Gershom qui est parti, et d'autres compatriotes. Tous ces gens, en fait, ils méritent l'essor qui leur doit être réservé par, non seulement l'État congolais, mais la communauté internationale. Surtout, ces compatriotes qui ont trahi notre pays, je crois qu'ils méritent un traitement très particulier. C'est déjà qu'ils doivent être fortement châtillés, parce qu'ils se complaisent de tout ce que nous avions enregistré comme tuerie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Magloire s'est réjoui de la mort de plus de 12 millions de Congolais. Gershom, même chose. Et Cornel Nanga, qui a tout réussi de la République, mais il est parti, en tout cas, aussi comploté contre notre pays. Et je crois que même les ancêtres pourront s'en charger. Mais en même temps, pour ce qui concerne ces acteurs extérieurs, il faut en tout cas qu'on parvienne à prendre des sanctions très lourdes à leur égard. Je cite leur nom. Le président Kagame, le président ougandais, et tous les membres de leur gouvernement, hôteurs de ce qui se passe ici à l'Est de la RDC, doivent être interpellés. Leurs avoirs doivent être gélés, et tous les leaders aussi, qu'ils sont en train d'utiliser comme béquilles, doivent être interpellés. Voilà ce que le peuple congolais attend de la part de la communauté internationale. On n'a plus besoin de discours, on n'a plus besoin de rapports qui vont demeurer comme une lettre morte, mais plutôt des choses qui vont nous aider quand même à rétablir la paix et à décourager les auteurs de cette crise. Comme les Occidentaux sont mis à cause, entre guillemets, dans la guerre de l'Est du pays... C'est des acteurs majeurs. Il ne faut même pas dire que nous les mettons en cause. Nous sommes conscients que c'est parmi les acteurs majeurs de cette crise. Vous savez où est-ce que Kagame transporte tout le cuivre qu'il est en train de piller à Roubaïa, le cobalt qu'il est en train de piller là-bas, le manganèse et qu'est-ce que c'est. Mais c'est exactement ces impérialistes, ces Occidentaux qui sont en train de récupérer tout ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de se réjouir de notre souffrance. Pour eux, notre malheur constitue effectivement un gain, le bénéfice. C'était d'ailleurs ma question. Comme cela est mis en cause aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens que le gouvernement congolais est en train de développer afin de mener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo sans les soutiens de ces Occidentaux ? En tout cas, jusqu'à présent, personnellement, je ne suis pas encore convaincu de l'action gouvernementale vis-à-vis de cette guerre. Je ne sens pas le président de la République en tout cas prendre des mesures, des natures à nous rassurer du retour de la paix. Encore qu'il donne une bonne impression comme quoi, effectivement, il est aussi préoccupé par ce que nous traversons. Mais malheureusement, on a comme l'impression que ses proches lui ont dit, en erreur, vous avez été au courant de ce qui s'est passé très récemment en Zanzba où Kinshasa a envoyé une vice-ministre des Affaires étrangères pour aller faire face à un certain James Kavareb et toute leur équipe. Est-ce que c'était vraiment judicié la mesure ? Nous avons approuvé cette trêve qui, aujourd'hui, nous coûte tout ce qu'elle nous coûte. Vous remarquez que c'est plutôt les côtés adverses qui en sortent, effectivement, bénéficiaires. Ils sont entrés, aujourd'hui, de se taper la poitrine parce qu'ils nous ont driblés. C'était aussi une mesure hasardeuse prise par le président de la République et bien d'autres. Donc, moi, à mon niveau, je suis en train de me dire que nous devrions, c'est un peu, de faire un pas en arrière et nous dire des choses en face. Il y a lieu que nous puissions, en tout cas, rectifier les tirs. Je parle ici du chef de l'État, commandant suprême des Fardecés. J'ai trop de respect envers son égard et je pense qu'il est aussi préoccupé de ce que nous traversons. Mais je m'insirge contre les décisions, quelque part, pas trop bien orientées qu'il essaie un peu d'entreprendre. Peut-être parce qu'il est très mal. Mais cette trêve, c'était une très mauvaise mesure. Mais il a approuvé, il a envoyé un certain, la vice-ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez que la dame était au point d'affronter toute cette bande de James Kabarev et même ses hauts cadres du Rwanda et même d'autres qui sont venus de la Tanzanie il fallait envoyer un gentleman, il fallait envoyer un quelqu'un qui maîtrise effectivement le rouage de cette guerre. Et le président de la République, il a beaucoup déjà autour de lui qui allaient très bien faire cela. À part ça, monsieur le journaliste, est-ce que vous ne réalisez pas que même la chaîne des commandements des opérations militaires ici au Nord Kivu cause problème ? Kanyabayonga est tombé, Kihumba est tombé, Kasey est tombé. Est-ce que le président de la République est au courant de tout ça ? Si oui, pourquoi ne pas revoir la chaîne des commandements des opérations militaires juste dans le Grand Nord ? Justement parce que nous estimons que ceux qui ont été déployés là-bas pour essayer un peu de gérer cette question, ils semblent ne pas être à la hauteur. Donc tout ça, c'est des problèmes que nous réalisons en tant que population, en tant qu'acteurs de la société civile et qui nous essaient un peu de mettre à la portée du président et de tous les membres du gouvernement qui doivent à leur part prendre les taureaux par la corne, prendre les responsabilités amées afin que la paix soit rétable. Et avant de finir, je rappelle ici que vous êtes un acteur de la société civile dans la province du Nord Kivu. Messieurs Moïse, quatre jours nous séparent de la date fixée aux élections dans les pays, dans la République du Rwanda. Qu'est-ce que vous entendez de ces élections cette fois-ci ? Je ne m'attends à rien. Je sais que c'est des élections triquées par le président Kagame lui-même qui a neutralisé tous ses adversaires. On a vu façon... Et là, plutôt, il a, parce que c'est les criminels, les sanguinaires Kagame qui ne députent pas, je parle, je pèse mes mots, mais je suis vraiment... Mais effectivement, parce que vous oubliez que c'est lui qui est derrière, c'est lui le big boss de la rébellion d'1-23. Quoi ? Nous sommes à plus de 12 millions de compatriotes déjà tués. C'est justement parce que Kagame le veut. Et il est en train de l'accepter tacitement. Lorsqu'il dit être prêt à dialoguer avec Kinshasa, indirectement, c'est comme pour dire c'est bien moi qui suis derrière la rébellion d'1-23. Venez au dialogue, donnez-moi ce que je veux. Et c'est donc ça que nous sommes en train de déplorer. Donc, par rapport aux élections, personnellement, je ne m'attends à rien. Je vous dis que c'est déjà triqué. Ils sont très mal partis. Il n'y a pas l'inclusivité dans le processus. Il a essayé un peu d'écarter certains de ses opposants. Il va encore se taper la majeure partie du chiffrage. Ne soyez pas surpris qu'il obtienne non à 9% de chiffrage ou du moins 90%. C'est quelqu'un qui essaie un peu d'instaurer une forme de dictative dans son petit pays voyou, permettez-moi les termes, qui devraient... Ça, c'est fort, M. Moïse. Mais je vous dis, c'est triste, mais vrai. Je vous rappelle, c'est le président... Depuis 2001, depuis 2001, les Rwandais traversent une dictature sans précédent. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme je l'ai fait ici au Rwanda, sinon vous êtes arrêtés. Même les médias, la liberté de presse, elle est restreinte. Je vous mets à défi, renseignez-vous, vous allez me donner raison. Et quand ils approchent un processus électoral qui devrait en principe être inclusif, apaisé et transparent, nous observons une situation aussi qui ne rassure pas. Donc moi, je ne suis pas en train de prophétiser les chaos, mais je vous dis qu'Agave sera l'unique candidat, il va passer. Ce qu'il fait là-bas, c'est juste pour un peu d'assombrir l'opinion nationale et internationale pour dire que nous avions organisé les élections, mais c'est des élections des façades. On sait que lui-même, il est en train de téléguider même la centrale qui organise ces chiffrages. Il ne faut rien espérer de l'autre côté. Plutôt, si les compatriotes rwandais étaient aussi couragés comme les Kenyans et les Congolais, peut-être que vous allez se débarrasser de nous. Mais effectivement, nous, on est quand même couragés encore que nous sommes dans un état démocratique. Je m'exprime aisement ici, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut le faire au Rwanda ? Ils ne peuvent pas. Merci beaucoup, Messieurs Moïse, ils ont fini par un message. On ne pourra pas finir cette émission sur Congolais télévisionnaire avec vous sans faire un mot, un message à ces FRDC aujourd'hui qui sont en train d'observer la trêve, mais qui sirent récupérer Kanyabayonga, Kitianga, Kiyumba, Kikuku, et plusieurs localités dans les territoires de Massé. C'est un mot, un message pour une minute comme ça. Nous ne pouvons qu'encourager nos vaillards militaires et fardessés pour les sacrifices qu'ils essaient un peu de faire en faveur de notre pays. C'est des compatriotes qui se sacrifient jour et nuit pour que l'intégrité du territoire national soit sauvée, gardée, en dépit du fait qu'aujourd'hui, une grande partie de la province du Nord, Kivu, est sous emprise de l'ennemi. Très cher vaillard, une fois de plus, soutien total à votre égard. Nous avons l'espoir que vous allez nous ramener la paix, vous allez en tout cas déloger l'ennemi dans toutes les agglomérations qu'ils occupent. Nous ne cessons de faire en même temps un plaidoyer vis-à-vis du pouvoir public, du président de la République et tout le monde du gouvernement pour qu'on travaille sur vos conditions de travail. Nous ne partageons pas aussi certaines mesures qui sont entreprises par l'hierarchie, votre hiérarchie et très précisément les chefs d'État présents de la République. Cette trêve que vous n'appuyez aussi pas, je suis de votre avis, il faut qu'on vous laisse faire les affrontements, il faut qu'on vous laisse libérer toutes les agglomérations sous occupation de l'ennemi qui est de vous obliger de respecter le cessez-le-fait, la trêve. Pourtant, vous êtes en tout cas engagé à restaurer l'autorité de l'État. Donc, nous sommes de cœur très cher vaillard. J'invite par la même occasion d'autres compatrières qui sont partout à travers les pays, partout à travers le monde, de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi en s'apprenant à vous, plutôt, vous soutenir. Je ne peux pas aussi ne pas manquer à remercier les Oisalendo, les jeunes résistants patriotes qui sont aussi sur terrain et qui sont engagés en même temps d'accompagner l'armée pour que la paix revienne pour que ces milliers de déplacés des guerres qui débordent aujourd'hui, Kanyabayonga, Minova, Boremana et Kesej rentrent paisiblement dans leurs villages et dans leurs milliers respectifs. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Touloubi Matondo à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le départ jusqu'à la fin. Merci, M. Moïse, d'avoir accepté notre invitation, surtout d'avoir répondu à nos questions. Nous vous disons merci, soyez encore le bienveni. On s'effit que c'est un nouveau rendez-vous à la prochaine sur Congo Live Télévision pour d'autres actualités. Merci, David. Merci à toute l'équipe de Congo Live Télévision. C'était un grand plaisir pour nous d'avoir été conviés à ces grands rendez-vous. Nous restons à votre disposition pour les prochains numéros. Merci surtout à tous ceux qui nous ont suivis. Nous démarrons enjoignables au plus de 143 Nona 9 25 42 946 A très bientôt. Inch'Allah.